Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa L'île aux pirates Papi Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau Tout le monde à bord ? Oui, oui, Capitaine Papi Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate ? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui Wow ! L'île aux pirates a l'air d'être passionnante Terre en vue ! On y est ! Sur l'île aux pirates Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur de métaux Il détecte les trésors enfouis Wow ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui L'appareil a détecté quelque chose Détairons-le C'est une petite pièce C'est un trésor Ouais ! Trouvons-en d'autres Nous avons détecté autre chose Ça a l'air énorme Nom d'un cochon Ce trésor-ci est vraiment lourd Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui C'est un vieux chariot tout rouillé Restons-en là avec la chasse au trésor Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée, Mamie Pig J'ai des choses à faire sur le bateau Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable Tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme Juste quelques minutes Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable Ils utilisent les sceaux pour faire les tours Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? La Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive Il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! D'abou ! D'abou ! Ouh là là ! Papi Pig dort toujours Papi Pig est trop loin, il ne nous entend pas On va rester coincés sur l'île aux pirates ? Nous sommes des naufragés ! Nous allons rester ici pendant des siècles ! Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies ! On va aussi devoir manger des limaces et des insectes ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'était bien ? Oui ! Mais en fait j'ai oublié quelque chose alors je dois repartir ! Je reviens ! Oh ! C'est Papi Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue à bord, Moussaillon ! Vila, Papi Pig ! On pensait que tu ne reviendrais plus ! Je suis désolé, Mamie Pig ! Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir, Lilo-Pirate ! À très bientôt ! J'adore, Lilo-Pirate ! Est-ce qu'on y retournera ? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa ! Hourra ! Le hockey Peppa, Georges, Maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner Le soleil brille aujourd'hui Peppa et Georges ont hâte d'aller jouer dans le jardin Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors ? Bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger Georges, ne bois pas ton jus de fruits si rapidement Georges a bu son jus de fruits trop vite et maintenant il a le hockey On a fini, on peut sortir jouer ? Pas tant que Georges aura le hockey Ça y est, il n'a plus le hockey maintenant Ah, il n'a plus le hockey Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors Mais surveille bien Georges Peppa et Georges adorent jouer dans le jardin Écoute Georges, je lance le ballon Et toi, il faut que tu l'attrapes Ça suffit, arrête d'avoir le hockey Oh, Georges ! Maintenant c'est toi qui me l'envoie et je dois essayer de l'attraper Georges ! Oh non ! Le hockey de Georges les empêche de jouer Écoute, je sais comment te guérir de ton hockey Il faut que tu fasses tout ce que je te dis Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre Très bien, maintenant tu n'as plus le hockey Le remède de Peppa pour guérir du hockey n'a pas marché Georges, tu n'as pas fait comme il faut Je connais un meilleur moyen de guérir le hockey Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible trois fois de suite sur une jambe Maintenant tu vas agiter tes bras de bas en haut Et tu vas tirer la langue comme ça Et maintenant, tu vas fermer les yeux Garde-les fermés et tourne Fais-le trois fois de suite Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus Georges a toujours le hockey Ça y est, je sais Pour soigner le hockey, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie Georges, je vais être obligé de te faire peur Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hockey Pas pour m'amuser N'oublie pas, je vais te faire peur mais c'est pour de faux Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère Il est encore petit Je sais maman, j'essayais seulement de faire passer son hockey Le hockey de Georges est enfin passé Et voilà Papa Pig avec deux verres de jus de fruits Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hockey mon chéri Moi je suis plus grand que Georges Je peux boire mon verre aussi vite que je veux Je suis plus grand que j'ai fait peur otherwise Je peux voir ce que je veux Je suis plus grand que j'ai vu Le reciflage Monsieur Bulle, les boueurs, collectent les ordures ménagères Monsieur Bulle passe de bonne heure et il essaye de faire le moins de bruit possible Mais Monsieur Bulle a beaucoup de mal à ne pas faire de bruit Peppa et Georges terminent leur petit déjeuner Qui est-ce qui fait ce bruit ? C'est Monsieur Bulle, notre éboueur Bonjour Monsieur Bulle Bien le bonjour tout le monde, je dois y aller, j'ai encore beaucoup de travail Au revoir Au revoir Monsieur Bulle a vidé le contenu de notre poubelle Bon, maintenant je vais débarrasser la table Est-ce qu'on peut t'aider, maman ? Oui, bien sûr Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle Peppa, arrête ! Pourquoi ? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle, elles doivent aller au recyclage Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bulle Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri La rouge c'est pour le papier et les journaux, la bleue pour le métal et la verte pour les bouteilles Peppa, toi tu as une bouteille, dans quelle poubelle doit-elle aller ? Euh... dans la verte ? Oui, bravo ! C'est rigolo ! Et maintenant au tour de Georges, peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge ? George veut recycler le journal de Papa Pig Mais attends Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal, j'en ai pour cinq minutes Bon, d'accord, tu peux le prendre Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie Youpi ! On y va ! Maman porte les bouteilles Peppa porte le métal Et Georges le papier Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! On recyclage, recyclage, on fait du recyclage Métal, bouteilles, journaux et papier Recyclage, recyclage, on fait du recyclage Voici la déchetterie de Madame Rabic C'est ici Youpi ! Bien, le bonjour ! Bonjour, Madame Rabic Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler ? Oui, c'est ça Oh, excellent ! Continuez ! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabic ? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées Ouh là là ! Tu peux me dire dans quelles poubelles vont les bouteilles ? Elles vont dans la verre C'est très bien ! Le métal, c'est la poubelle bleue Bravo, Peppa ! Georges veut recycler les journaux À toi, Georges ! Recycle les journaux et le papier Bien ! Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui Oui ! Rentrons à la maison Oh ! Mais où est passée notre voiture ? La voiture de Papa Ping a disparu Attention ! Madame Rabic est sur le point de la recycler Oh non ! C'est notre voiture ! Quoi ? C'est la vôtre ? Oui ! Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée Ce que je suis bête ! Je veux toujours tout recycler Oui, nous aussi Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture Oui ! Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup Hein ? C'est vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada